Ce que j'aimerais qu'on fasse avec cette petite vidéo, c'est de vous proposer, entre autres, une petite séquence musicale, quatre accords. Je vais y aller step by step pour arriver à faire tourner ces quatre accords. On va voir un petit peu, toujours ce truc-là de travailler la justesse en référence avec des cordes à vide. C'est hyper important. Je vais commencer en faisant un mi corde à vide. Je vais aller chercher mon mi appuyé, avec le majeur, sur la deuxième fret. Là, c'est une belle octave. Génial. Super. Je parlais tout à l'heure de trouver le milieu par rapport aux deux extrêmes. La justesse, c'est pareil. J'ai une belle justesse. Mais la justesse, c'est un point central entre deux choses. Je ne peux pas mettre un point central sur un infini. Un point central, il est forcément délimité. C'est soit le milieu d'un segment, soit le milieu d'une cible. Mais ça veut dire qu'il y a des bords. Donc là, je vais exprès jouer faux, un peu en dessous et un peu au-dessus, pour situer ma justesse qui serait un point central entre ces deux faussetés. Donc là, je vais... Voilà. Ça, c'est un octave un peu trop court. J'ai mis mon mi un peu trop grave. Ça, ce n'est pas une belle octave. Maintenant, je vais le faire un peu plus aigu. Je fabrique exprès ma fausseté pour pouvoir ensuite trouver ma justesse. Mon cerveau, il a besoin de ça. Mon cerveau, pour pouvoir viser au milieu, il faut déjà qu'il prenne un peu à gauche, un peu à droite. Il prend la mesure et ensuite au milieu. Belle octave. Octave dégueu. Enfin, octave faux. Octave encore faux. Voilà. Ce n'est pas génial, mais j'y suis arrivée. Donc, je commence avec ça, avec un mi. Ensuite, je vais faire un ré là. Donc, mon mi, mon la. C'est sur la même fret, mais une corde au-dessus. Là, je analyse. C'est une quinte. Là, elle est belle. Je vais jouer une quinte fausse. Trop courte. Une quinte trop large. Une quinte juste. Et je refais mon mi. Ré et la. Et puis, je vais faire un la et un la. Pour faire des octaves. OK? Juste ça. Avec une petite séquence rythmique. Et donc, un métronome dans la tête. Un, deux, trois, quatre. Et puis, deux mesures ici. Alors, ce n'est pas cette séquence d'accord que j'ai prévue, mais c'est juste pour la préparer. Un truc très important. Un truc très important, c'est la justesse. Déjà, s'accorder. J'ai fait une vidéo où je propose une manière de s'accorder à partir de la douzième case. L'octave. Ok? Il faut la voir. Je ne sais plus c'est laquelle. Ça s'appelle l'accord ou l'accord. C'est hyper important parce que sinon, après, tout est faussé. Donc, voilà. Donc, du mi, du mi, du la, puis du la, puis du la, après, je vais faire un autre truc. Donc, je vais aller chercher la douzième du mi. Donc, la douzième, c'est une quinte à l'octave. C'est ainsi que je vais jouer sur la corde de sol. Là, j'ai tous mes doigts posés en première position. Ça veut dire que mon index est en vis-à-vis de la première frette. Mon majeur est en vis-à-vis de la deuxième frette. Et mon petit doigt, assisté de l'annulaire, est en vis-à-vis de la troisième frette. Ça veut dire que sur la corde de sol, j'ai la bémol, la et si bémol. Pour aller chercher ma douzième, mon si, donc la quinte de mi à l'octave, je vais démancher ma main d'un demi-ton. Ça veut dire que je vais tout pousser ma main à partir de l'index et je la pousse d'un demi-ton. Et je mets mon index sur la deuxième frette. Mon petit doigt se retrouve sur un si. Je vais récupérer la justesse. Pareil, la justesse, c'est une voie du milieu, c'est un point central. Quinte trop courte. Quinte trop large. Belle quinte. Quinte juste, on va dire. On va éviter de la caractériser par pas beau, beau. Voilà. Vous pouvez vous faire cette petite séquence à la maison avec cette formule rythmique. Ça, c'est les deux derniers accords de la séquence. Les deux premiers. Do, que je vais jouer avec sa quinte, le Sol à vide. Alors là, ce qui est important, c'est de laisser vivre les cordes. Donc, il ne faut pas les étouffer. Ça demande là une petite gymnastique au niveau de la main gauche, parce que je vais jouer Do appuyé avec le petit doigt. mais en même temps, je vais jouer le Sol à vide. Donc là, je fais un petit effort supplémentaire au niveau de la main gauche pour bien écarter l'intérieur de la main, du manche, pour ne pas appuyer sur le Sol comme ça. Là, le Sol, il ne sonne pas. Ça demande d'aller chercher un peu plus de ressources au niveau musculaire. Premier accord. Do. Deuxième accord. Sol. Do, Sol à vide. Et, Sol, Sol, Sol. Ok. Do, sa quinte. Sol, son octave. Troisième accord. Ré. Quatrième. Mi. Et, 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 et. Petit doigt, petit doigt. Majeur. Je démanche. Petit doigt. Et là, je vais redémancher en arrière pour faire mon Do avec mon petit doigt. Donc, entre Mi, la quatrième mesure, pour retourner sur Do au début du cycle, j'ai mon petit doigt qui joue un Si. Et qui, ensuite, toute la main redémanche d'un demi-doigt en arrière pour aller se positionner sur un Do appuyé. Do, Sol, Do. Sol, Sol, Sol. Go, Re, Ba, Re, e, et, et. Ici, petite variante. C'est parti. Qu'est-ce que j'utilise comme accord ? Le premier accord, c'est un Do majeur 7. Là-dessus, je peux jouer une gamme de Do majeur 7. Si je ne vais pas plus loin que ça, c'est ok, je m'arrête au La. Si je sais démancher, je vais chercher mon Si et mon Do. N'oublions pas qu'en deçà de la fondamentale, j'ai des notes. Qui correspondent à la gamme. Do, Si, La, Sol, Fa, Bi. Et ça s'arrête là pour Do majeur. Donc j'ai toutes ces notes en première position. Je n'ai pas besoin de savoir démancher pour avoir plein de notes à disposition. Ça, c'est le premier accord. Do majeur 7. Deuxième accord, c'est un Sol 7. Là, je vous l'ai cru. Là-dessus, on va jouer le mixolidien. Mixolidien, c'est quoi ? C'est comme une gamme majeure. Sauf que la septième est baissée d'un demi-temps. Donc là, le nom des notes, ça va faire Sol. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et je peux monter un peu au-dessus. On va aller chercher mon La. Ma tierce, je l'ai vue tout à l'heure, je l'ai travaillé. C'était la quinte du Si. Là, c'est la tierce du Sol. La note, elle est toujours là. Ce n'est pas parce qu'elle change de fonction dans l'accord ou dans la gamme que c'est une autre note. Le Si, il est là, quoi qu'il arrive. Donc pareil que pour Do, en Sol, j'ai des notes intéressantes qui appartiennent au mode mixolidien qui sont en deçà de la fondamentale. Le Sol, le Fa, le Mi. Donc tout ça, ça s'explore tranquillou à la maison. D'abord, j'explore Do majeur 7. Un peu faux, je le refais. Puis G mixolidien. Mon troisième accord, c'est un D7. Là, dans ma grille, telle que je l'ai écrite, c'est Do majeur 7, G7, D7, Mi mineur. Quatre accords. Troisième accord, c'est un D7. Je vais jouer aussi mixolidien sur ce D7. Ça veut dire que je vais jouer des notes qui correspondent à Ré, Mi, Fa dièse, c'est majeur. Sol, La, Si, Do, Ré. Ré mixolidien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, bémol 7, octave. Comme une gamme de Ré majeur, mais la septième est baissée d'un demi-ton. C'est une septième mineure. En ça de la fondamentale, j'ai aussi des notes vachement intéressantes. Do, la septième. Si, la sixte. La, la quinte. Sol, la quarte. Fa dièse, la tierce. Et Mi, la seconde. Je remets tout ça à l'intérieur d'une octave. Donc là, c'est pareil. Je prends le temps d'explorer mon Ré mixolidien. Et mon quatrième accord, c'est un Mi mineur. Ce Mi mineur, là-dessus, je vais jouer en l'occurrence un Mi phrygien. Vous trouvez que ça sonnait bien. Mi phrygien ? Oui, c'est ça. Pardon. La danse des galards. N'importe quoi. Et donc là, c'est pareil. J'explore mon Mi phrygien. Je prends du temps pour rentrer en relation avec lui. Pas de suite dans la production de résultats. D'abord, je rentre en relation physiquement avec mon instrument. Mes segments, mes gestes, mes machins. Puis après, je vais rentrer en relation avec les notes que je produis, avec le mode que je produis. Ça prend du temps. Puis là, c'est vraiment des tonalités. Ça sonne tout seul sur l'instrument, quoi. Donc autant en profiter. Ça ronfle, ça ronronne. On peut se faire vraiment du bien avec peu de moyens. Vraiment. Le plus difficile, c'est... Enfin, le plus dur au débarque, c'est la musculature, quoi. Ça fait mal. Tu ne trouves pas la position. Ça ne sonne pas. Bah ouais. Tout ça, ça se muscle, ça se muscle, ça se muscle. Voilà. J'ai fait mon Mi phrygien. Maintenant, j'ai plus de ressources. Donc ça, c'est au bout de quelques semaines. Ce n'est pas là, une heure après cette vidéo. C'est au bout de quelques semaines. Si vous n'avez jamais travaillé comme ça, je veux dire. Et donc, au bout d'un moment, je commence à avoir de la ressource. Pour commencer à jouer sur cette petite grille. Avec un métronome. Il ne faut pas déconner. Donc là, je l'ai mis à 78. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4 et... Formule de base. Petite amélioration, enfin, petite fioriture. Après, on peut varier un peu. Même rythme. Et je change un peu la couleur mélodique. Et un pro. Petite amélioration, enfin, petite amélioration, 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 petite amélior Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501